Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse sur Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au troisième et dernier duo Arceus du cinquième anniversaire du jeu. On va parler de Peter Arceus et Dracolos qui va arriver sur le jeu ce dimanche 1er septembre et son portail partira le 7 octobre prochain. Le duo aura le rôle multi ainsi que le rôle IEX tacticien. Au niveau des statistiques, au niveau 140, nous avons 679 en points de vie, 336 dans les deux statistiques offensives et 312 en vitesse. Au niveau du kit de base, on a de grosses attaques ultra laser et giga impact qui ont toutes les deux la plus grosse puissance de base du jeu, sans compter les buddy moves, on parle vraiment des capacités basiques et elles coûtent tous les deux 4 segments de jauge capacité, mais vous allez voir, il a un talent qui va permettre de réduire ce coût et elles ont toutes les deux 90 de précision. Mais vous allez voir, pareil, il n'y aura pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Il a ensuite son buddy move ultra laser du grondement, spécial, 300 de puissance, ça coûte aussi 4 segments de jauge capacité et c'est utilisable une seule fois. Condition d'activation, quand le Pokémon d'un allié utilise 3 fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation, impossible de désactiver. Ce qui va se passer, c'est que si en début de combat, 3 Pokémon de votre équipe font une attaque, une action, une capacité, peu importe, vous allez par la suite pouvoir débloquer le buddy move de Dracolos. Par contre, si dès le début du combat, vous faites des compétences dresseurs, ça ne va pas fonctionner parce que ça précise bien quand le Pokémon d'un allié. Mais bon, généralement, vous n'allez pas faire le buddy move directement dès le début du combat, vous allez utiliser un petit peu ultra laser et giga impact avant de lancer cette attaque. On va voir juste après pourquoi. Au niveau des effets secondaires du buddy move, n'échoue jamais. Plus la défense ou la défense spéciale de l'ennemi sont baissées, plus cette attaque est puissante. Et vous allez voir que ça va être très facile de débuff ces deux statistiques de l'adversaire. Ensuite, nous avons la compétence dresseur utilisable une fois, qui augmente de 6 rangs l'attaque physique et l'attaque spéciale de Dracolos, ainsi que de 3 rangs, sur toute critique. Ça lui donne une régénération des points de vie ainsi que l'effet prêt à encaisser. Et contrepartie, le lanceur subit des dégâts équivalents à 20% de ses points de vie maximum. Alors, pour ceux qui se demandent, pourquoi est-ce que Dracolos perd des points de vie sur sa compétence dresseur ? Eh bien, depuis la sortie de Peter sur le jeu, donc à la fin 2019, eh bien, tous les duos avec Peter perdent des points de vie sur leur compétence dresseur. Donc, c'est vraiment une gimmick qui est propre au duo avec Peter, et c'est pas une volonté de nerf le duo. Même si, bon, à l'époque de la sortie du premier Dracolos, oui, c'était quand même une sorte de gros nerf. Mais voilà, c'est juste une gimmick qui reste sur les différents Peter, mais vous allez voir, c'est pas ça qui va handicaper le duo. On a ensuite la capacité duo du personnage. Ascension héroïque, capacité ultime, colère, de type dragon, physique, 300 de puissance en 1 sur 5. Et plus la défense spéciale de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. En 6 étoiles, on va pouvoir baisser d'un rang la résilience de type dragon de tous les adversaires. Et avec le relier exotacticien, la puissance de la capacité duo augmente de 50%. Nous avons ensuite les talents passifs du personnage avec Meet Draco, qui est le master talent passif sur le type dragon. Augmente de 10% la puissance des capacités et de 20% la résistance aux dégâts des capacités offensives pour tous les duo alliés. Plus il y a de duo avec le mot-clé dragon dans votre équipe, plus l'effet est puissant. L'augmentation au maximum est de 30% pour la puissance des attaques et de 26% pour la résistance aux dégâts. Nous avons ensuite jugement Draco, quand Dracolos arrive au combat, il monte d'un rang la résilience dragon des alliés et il baisse d'un rang la résilience dragon des adversaires. Ensuite, nous avons glas de la honte et de la défaite, baisse la défense de la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité physique et baisse la défense spéciale de la cible de Syran quand le lanceur utilise avec succès une capacité spéciale. Donc si vous faites ultra laser, l'adversaire est à moins 6 en défense spéciale et si vous faites une fois giga impact, l'adversaire est à moins 6 en défense physique. Pareil, si vous faites le buddy move, c'est une capacité spéciale, vous allez pouvoir débuff la défense spéciale. Ensuite, nous avons le Dracologue à la cape, change les capacités de type normal en type dragon, donc on va taper sur le type dragon. Baisse de 2 le nombre de segments de jauge capacité requis par le Pokémon du lanceur pour utiliser des capacités. Les capacités n'échouent jamais. Donc en soi, ultra laser, giga impact et le buddy move, vous avez 100% de précision, vous n'allez jamais rater. Et les attaques vont coûter chacune 2 segments de jauge capacité. Et pour le dernier tarlon passif, nous avons enduré pour perduré, réduit les dégâts quand le lanceur subit une capacité offensive ou une capacité duo et qu'il a tous ses PV. Restaure les points de vie du lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive. Donc vous avez compris, le duo perd certes des points de vie avec sa compétence resseur, mais il peut facilement en récupérer et s'il a tous ses points de vie, il va réduire les dégâts subis. Maintenant qu'on a tout vu pour le kit de base, on va maintenant pouvoir passer au plateau du duo. Nous voici au plateau 1 sur 5 de Peter, Arceus et Dracolos. Et pour le plateau 1 sur 5, vous prenez toutes les cases disponibles de la puissance sur giga impact et ultra laser. Et par contre, pas sur son buddy move. Et en case de tarlon passif, nous avons immunité paralysie et immunité peur. On peut passer au plateau suivant. Nous voici au plateau 2 sur 5 de Peter, Arceus et Dracolos. Et pour ce plateau, nous allons chercher le récup jauge sur ultra laser et sur giga impact. Je prends aussi des cases de statistiques sur la capacité duo, des plus 25 qui se baladent. Et ensuite, je prends tout simplement de la puissance sur giga impact et ultra laser, des statistiques. Et ici, je vais chercher première capacité duo, turbo équipe. A la première capacité duo que nous ferons avec Dracolos, on va poser une accélération de la jauge capacité au côté allié. Et enfin, pour la case divine en 2 sur 5, nous avons attaque plus 20. Pour les autres cases que je ne prends pas sur le plateau en 2 sur 5, nous avons ici tourment restaurateur pour le soigner une fois par combat d'un tourment confusion, peur ou ligotage. Ensuite, nous avons réaction traitement pour le soigner une fois par combat d'une altération de statut. En bas à gauche, nous avons capacité jauge 2 up 9 sur la compétence resser. Quand on fait la compétence resser, on va remplir deux segments de la jauge capacité. Ça peut être utile si on n'a pas beaucoup de vitesse dans l'équipe. Comme ça, on peut récupérer deux segments et ensuite, on peut relancer une attaque. Et ensuite, nous avons première capacité duo, capacité suivant ultra efficace. Quand on fera pour la première fois la capacité duo de Dracolos, on va par la suite obtenir un prochain super efficace. Ça, c'est utile si l'adversaire est faible aux attaques du type dragon. Et enfin, en bas à droite, nous avons un récupé PC2 sur la compétence resser. Pourquoi pas, si vous souhaitez avoir à nouveau une régénération lente des points de vie ou si vous souhaitez perdre à nouveau des points de vie. Ça peut s'entendre. Eh bien, cette case est là pour vous. Sinon, c'est tout pour le plateau en 2 sur 5 de Peter et Dracolos. On peut maintenant passer au plateau suivant. Nous voici au plateau 3 sur 5 de Peter, Arceus et Dracolos. Et pour ce plateau, je vais chercher ici le première capacité duo turbo équipe. Ainsi que le défense ennemi baisse, puissance up. Plus la défense de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. Et ensuite, on prend de la puissance sur ultra laser et giga impact. Je prends les cases divines en 2 sur 5, l'attaque plus 20. Et en 3 sur 5, le plus 50 en puissance sur la capacité duo. Je prends ici l'attaque spéciale plus 20. Et je prends capacité offensive peur, paralysie 2. Quand on va attaquer un adversaire avec Dracolos, on aura 30% de chance de l'apeurer et 30% de chance de le paralyser. C'est une case très forte. Concernant les autres cases sur le plateau que je ne prends pas, nous avons ici immunité critique qui le protège des coups critiques. Nous avons capacité duo boost physique spéciale plus 2, 9. Quand on fait une capacité duo avec Dracolos, on obtient par la suite des PBCP et PBCS plus 2 pour augmenter de 80% la puissance de la prochaine attaque sur le plan physique et sur le plan spécial. En bas à gauche, nous avons capacité duo soit en moyen 2, donc en soit un réconfort 2. A chaque capacité duo, il va regagner environ 40% de ses points de vie maximum. C'est une excellente case. Après, ça va servir dans certains modes de jeu endgame. Et ensuite, nous avons action capacité duo critique. On va tout le temps faire des coups critiques avec Peter et Dracolos. Alors, cette case, c'est vraiment au cas où vous avez peur de rater des coups critiques avec des capacités duo par exemple. Parce que vu qu'on se met déjà à plus de 3 en taux de critique avec la compétence dresseur, je ne vois pas pourquoi on prendrait cette case. Voilà, ça sera très niche en termes d'utilisation. Peut-être même qu'on ne prendra jamais cette case. Parce que à choisir entre une case qui est éloignée et qui coûte 10 d'énergie et jouer avec 80% de chance de faire un coup critique sur sa capacité duo, je pense que la majorité des personnes vont tenter le 80% de chance de faire un coup critique. Et enfin, en bas à droite, nous avons, passons aux choses sérieuses, prochain boost physique spéciale plus 1, 9. Quand on fait la compétence dresseur de Peter et Dracolos, on obtient un PBCP et PBCS plus 1. Et puis, voilà, c'est tout pour le plateau en 3 sur 5 de Peter et Dracolos. En soi, son plateau 3 sur 5, je ne le trouve pas si incroyable que ça. On a quand même les 30% de chance d'apeurer et de paralyser. On a un multiplicateur de dégâts juste ici. Et on a aussi le réconfort pour sa capacité duo. Et pour le reste des cases, c'est sympa, mais je ne trouve pas ça si pertinent. On va maintenant parler des cases divines en 4 sur 5. Nous avons ici défense ennemi baisse, puissance, capacité duo, hop. Plus la défense de la cible est baissée, plus la capacité duo est puissante. Autant vous dire que la capacité duo va faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Et en 5 sur 5, nous avons première capacité duo ennemi, résilience, dragon baisse 1. En gros, à la première capacité duo de Peter et Dracolos, on va baisser à nouveau la résilience dragon de l'adversaire. Donc, on la baisse une fois en arrivant en combat. On la baisse une fois en 6 étoiles ex. Et on va la rebaisser à nouveau avec cette case gratuite, je le rappelle. Donc, un Peter et Dracolos en 5 sur 5, ça va pouvoir baisser de 3 rangs la résilience dragon de l'adversaire. Et donc, on va pouvoir augmenter de 60% la puissance de nos attaques sur le type dragon sur cet adversaire. Et c'est tout pour l'analyse du plateau de Peter, Arceus et Dracolos. On peut maintenant passer à la conclusion sur son analyse. En conclusion de l'analyse de Peter, Arceus et Dracolos, il n'y a pas énormément de choses à dire. On a un duo qui va taper comme un bourrin sur le type dragon et aussi qui va débuff très rapidement la défense physique et la défense spéciale de l'adversaire. Et forcément, vu qu'il a un multiplicateur sur ça, sur son body move, son body move va augmenter en puissance. Et étant donné que les statistiques défensives adverses sont baissées, eh bien, ses attaques de base vont taper encore plus fort. Derrière aussi, pas mal de multiplicateurs sur la capacité duo. Et sinon, on a les effets qu'on avait déjà sur les deux autres duos Arceus. Le master talent sur le type dragon pour booster les duos qui sont de type dragon dans l'équipe. Et on a aussi la baisse de résilience dragon pour les adversaires et l'augmentation de résilience dragon pour les alliés. On a aussi la gimmick de perte de points de vie avec Peter, mais on peut facilement les récupérer. Mais en soi, le duo est très facilement résumable. Ça va taper très fort, à faible coût, ça va débuff très rapidement. Et puis, voilà. Et encore, tout ça, c'est pour le 1 sur 5 avec les doublons sur le personnage. Le 2 sur 5 est quand même intéressant parce qu'il apporte des récup jauge et de quoi booster la jauge capacité. avec des cases de statistiques sur la capacité duo. Le 3 sur 5 va apporter quand même des cases intéressantes avec des dégâts en plus, la possibilité de paralyser et d'apeurer, du soin en plus sur la capacité duo. Voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Le 4 sur 5 est très fort pour encore booster la capacité duo. Et le 5 sur 5, ça va encore augmenter les attaques sur le type dragon. Mais franchement, quand on compare avec les deux autres duos Arceus de ce cinquième anniversaire, j'ai envie de dire que, en soi, Peter et Dracolos, c'est un duo qui va taper très très fort, mais je n'ai pas l'impression qu'il va faire d'autres choses à côté. J'ai limite envie de dire que, dans tous les cas, vous allez chercher Metalos en premier. Ensuite, en termes d'utilité et d'apport, Sincha et Karchakrok vont bien vous aider. Et Peter et Dracolos, si vous aimez le duo, le 1 sur 5 suffit entièrement, bien sûr. Les doublons sont quand même assez dispensables, plus dispensables que pour ces deux compères de mon point de vue. Donc après, c'est à vous de voir. Après, bien sûr, ça va dépendre de chacun. Si vous n'avez vraiment rien sur le type dragon et que vous voulez un gros truc qui va taper très très fort et qui, en plus de ça, va bien débuff les défenses, oui, Peter et Dracolos, ça va suffire en 1 sur 5 et ça va bien vous aider, ça va bien renforcer votre box sur le type dragon. Mais au niveau des trois duos vedettes de ce cinquième anniversaire, je trouve que c'est celui qui a le moins de priorité à aller être invoqué. Je ne dis pas qu'il est mauvais, loin de là. Ce serait une insulte de dire qu'il est mauvais, alors qu'en réalité, il est vraiment très très fort. Mais après, c'est à vous de décider. Dans tous les cas, je vous conseille d'invoquer en priorité Pierre Rochard et Metalos. Et si après, vous préférez invoquer Peter plutôt que Cynthia, vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est un excellent duo. C'était mes conseils pour les free-to-play, pour les cashplayers. En vrai, je vous conseillerais plutôt de juste faire les daily sur le personnage s'il vous intéresse sans plus. Personnellement, je ne vais pas invoquer Day One dessus, je vais juste faire les daily. Et à la limite, si le dernier jour de son portail, je ne l'ai pas, je tenterai peut-être de l'avoir. C'est tout pour cette vidéo analyse sur Peter, Arceus et Dracolos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de ce duo. Si vous comptez aller l'invoquer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !